Monsieur Goldberg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour une interview pour le compte de mononlelés.com. Vous êtes député dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, candidat dans la 10ème. Vous êtes père de deux enfants, vous avez donc également un cursus politique assez, je dirais, assez élevé, sachant que vous êtes socialiste, militant socialiste depuis quelques années. Vous avez été également membre de SOS Racisme jusqu'au début des années 90, si je ne me trompe pas. Que pouvez-vous nous présenter un peu plus sur votre parcours des dernières années, c'est-à-dire les principaux dossiers sur lesquels vous avez travaillé et pourquoi vous êtes candidat dans la 10ème circonscription ? Mais peut-être la première présentation, vous me dites depuis quelques années, donc je vais remonter à 46 ans, c'est mon âge, c'est quelques années. Je suis avant tout un enfant de la Seine-Saint-Denis. Je suis mis en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. Mon vrai métier qui est d'être enseignant-chercheur, je l'ai exercé à Paris 8, l'université de Saint-Denis. J'ai étudié moi-même dans l'autre université de Ville-Tanneuse. Maître de conférences. Maître de conférences, c'est-à-dire qu'il est en mathématiques, pendant une quinzaine d'années, jusqu'au moment où je suis devenu député. Donc c'est avant tout cela mon parcours. Mon parcours, c'est quelqu'un qui veut rendre aujourd'hui à la Seine-Saint-Denis, continuer de rendre ce que la Seine-Saint-Denis lui a apporté. Et c'est aussi ça qui a structuré les thèmes sur lesquels, depuis 5 ans à l'Assemblée nationale, depuis 2007, j'ai dû me mobiliser. Qui sont à la fois les questions de logement, mais aussi les questions d'emploi, de discrimination territoriale, d'accès à la santé, de questions de sécurité aussi, les questions d'emploi et de développement économique au sens large. Je te dis, toutes les questions sur lesquelles, finalement, quand on est habitant de la Seine-Saint-Denis, on doit se mobiliser parce que c'est sur ces questions-là aussi que les habitants connaissent les plus grandes difficultés dans leur vie quotidienne. Juste pour faire un parallèle par rapport à l'élection présidentielle qui a lieu dans quelques jours, pour le premier tour, quel est votre sentiment sur la situation nationale, sur, par rapport à, je dirais, au sondage qui porte François Hollande, quels que soient les, je dirais d'ailleurs, les cas de figure, en tête au scontour ? Écoutez, moi, le vrai sondage, il aura lieu le 22 avril. Sondage grandeur nature, où tous les citoyens français inscrits sur la liste électorale pourront se prononcer. Moi, je serais bien entendu que le maximum de voix se porte sur le candidat que je soutiens, François Hollande, qui est passé d'ailleurs par René Soudoie il y a une quinzaine de jours, moins de quinze jours maintenant, au jour où on se parle. C'est aussi un signe. Ils viennent et tiennent une réunion publique à la suite de quinze jours passés dans les quartiers délaissés, comme on les appelle, suite aux dix ans que nous avons connus avec cette majorité à la tête du pays. Donc moi, je n'ai pas de sondage particulier à faire ou de réflexion par rapport au sondage. Ce qui m'intéresse, nous parlons quelques jours avant le 22 avril, c'est que le maximum de citoyens choisissent François Hollande dès le premier tour pour qu'il puisse être élu ensuite le 6 mai. Pour revenir en contexte local, comme vous le savez, il y a eu en quelque sorte une réforme au niveau, un redécoupage des circonscriptions au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc vous êtes le premier concerné. Tous les habitants de Seine-Saint-Denis sont concernés et les 13 députés sortants le sont particulièrement. Alors bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce soit sur tout un niveau des sous-bois, que ce soit sur la blocosphère, que ce soit par rapport à vos adversaires. On vous a un peu critiqué dès le départ ? Pas trop, finalement. Je ne l'ai pas beaucoup vu et je ne les ressens pas du tout auprès de la population. Alors par exemple, sur un communiqué ou sur des tracts de campagne de Gérard Gaudron, vous voyez très bien que vous étiez vraiment ciblé par rapport à ça. Je n'ai pas lu mon nom sur un tract de Gérard Gaudron. Il faut dire que je n'ai pas vu le nom de Nicolas Sarkozy sur le tract de Gérard Gaudron non plus. Donc bon, mais écoutez, moi ce que je pense, c'est que quand on est élu, quand on est élu et quand on est élu sortant, il faut d'abord savoir ce qu'on a fait dans le mandat qu'on a pu exercer et pourquoi on se présente. Après, moi je ne cache pas mon parcours, je n'en ai pas honte, je ne cache pas mon parcours. Alors ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est que je peux apporter aujourd'hui aux habitants de l'actuelle dixième circonscription ce que j'ai pu apporter à d'autres habitants de Seine-Saint-Denis pendant les cinq années passées. Et puis vous savez, on n'est pas député d'une ville. Je ne viens pas, avec tout le respect que je dois croire, de départements très ruraux. Encore une fois, mon parcours à moi, c'est d'être un enfant de la Seine-Saint-Denis. C'est là où je dors le soir, c'est là où j'habite, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai travaillé. Et donc les problématiques d'Aulnay-sous-Bois, de Pavillon-sous-Bois, puisqu'on parle de redécoupage aussi de la moitié de la ville de Bondy, qui n'était pas dans l'ancienne dixième circonscription, je crois que je les connais à peu près pour avoir sillonné ce département dans tous les sens depuis maintenant de nombreuses années. Donc on peut parler de sujets locaux, et puis on peut aussi parler de ce que les uns et les autres candidats qui se présenteront à cette future élection législative défendront comme position à l'Assemblée nationale. Je crois pouvoir dire, avec la petite expérience que j'ai de cinq ans passés à l'Assemblée nationale, que ce n'est pas un mandat facile, c'est un mandat où il faut s'engager totalement. C'est d'ailleurs un mandat pour lequel j'ai choisi moi-même, en 2007, quand je suis venu député, de démissionner d'autres mandats que j'exerçais à ce moment-là, parce que je suis foncièrement opposé au cumul des mandats. À ce moment-là, j'étais conseiller régional libre-france, où d'ailleurs je m'étais aussi occupé de tout le département, et pas seulement d'une zone particulière du département, quand on parle aménagement du territoire, développement des universités, développement des lignes de transport, le renouvellement urbain, ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est une occupation qui demande du temps, qui demande sans doute un peu de passion, et qui demande qu'on s'y consacre à plein. Donc non au cumul de mandats, ça c'est sûr. Et puis aussi avoir quelques propositions à défendre au niveau national sur les sujets qui intéressent les habitants. Et puis vous savez, je vais vous dire franchement, quand on est député, on n'est pas seulement député d'une ville, même pas seulement député d'un département, on est député de la France. Et quand on est député de la France entière, on répond sur des questions qui touchent la France entière. Quand je me suis exprimé, par exemple, sur le débat qu'avait proposé le gouvernement qui termine son mandat, on va dire, ces jours-ci, sur l'identité nationale, en disant que je pensais que c'était un débat indigne pour la France, ça ne s'adressait pas qu'aux habitants d'Aulnay ou d'Ogavilliers. Ça s'adressait à l'ensemble du pays. Quand j'ai critiqué les liens qu'avaient les amis de M. Sarkozy avec M. Takédine et l'ancien régime libyen, c'est une occupation qui concerne l'ensemble du pays. Et quand je me suis intéressé, il y a quelques mois encore, et que je n'étais pas encore sûr d'être candidat à Olnay-sous-Bois du devenir de PSA, par exemple, en interrogeant à l'Assemblée nationale, dans la commission dont je suis membre à l'Assemblée nationale, M. Varin, le PDG de PSA, c'était à l'automne dernier sur le devenir de PSA, je n'étais pas dans une visée électoraliste. Mais parce que, par exemple, le devenir de PSA, ça intéresse l'ensemble du département, et pas que Olnay, même si, bien sûr, c'est emblématique pour Olnay.